Bon matin! Nous sommes rendus au 24e cours. Aujourd'hui, on va faire un cours sur le Qigong. Donc, bonne pratique. On prête les mains ensemble. On met les mains sur le ventre. On vient faire une petite rotation sur le ventre. Bonjour ventre. Donc, comme toujours, on observe les sensations aussi sous les mains. Si on a des petites douleurs au ventre, on peut parler au ventre, dire, détends-toi, respire. On peut poser la question, qu'est-ce qui t'énerve aujourd'hui? Pourquoi t'as mal dans le ventre? Juste écouter les réponses qui peuvent monter. Une fois, il va y avoir des réponses qui vont monter d'autres fois, il n'y en aura pas, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment d'amener son attention sur soi, vers soi, non pas sur l'extérieur. Puis, on va inspirer, allonger, allonger, venir croiser, regarder vers le ciel, expirer. Encore une fois, je peux un petit peu dans les genoux, j'inspire, j'allonge, j'allonge, j'expire, j'inspire. Essayez de sentir que tu inspires par les pieds. Tu fais monter l'oxygène jusqu'au bout des doigts. Tu peux imaginer aussi ton corps comme un canal, comme un canal vite, comme si les oeufs étaient vides. Puis qu'en inspirant, tu fais monter de l'eau le long des jambes, du bassin, jusqu'au bout des doigts. J'expire. On fait des mouvements à peu près six fois. Super, fantastique. Ici, j'imagine que j'ai des petites boules d'énergie dans les mains. J'inspire, je vais exploter les bras. Puis ici, quand je respire, j'imagine que je respire à la fois par les épaules, les coudes, les poignets, que l'énergie circule, que la force de vie, on peut appeler ça la force de vie circule. Donc, je contracte. Quand je fais ce petit mouvement-là, je contracte les jambes. Donc, ici, quand je pousse, je contracte les jambes pour bien sentir que je suis grandé, comme si j'avais des racines qui allaient toucher très profondément dans le sol. Si j'ouvre la poitrine, j'expire, je descends les mains. J'inspire, je contracte, je contracte les cuisses. Il faut bien me grandir. J'inspire, j'expire. C'est comme si tout le corps était uni, hein. Vous voyez, si je contracte les abdos, c'est comme si je reste mouvement par tête du ventre, autrement dit. Donc, il y a une contraction, c'est une contraction à peu près de 80% au niveau musculaire, hein. Le reste, même pas de rigidité. Je reviens la poitrine. J'expire. 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 Et puis, les bras, restent toujours un petit peu pliés au niveau des coudes. C'est vraiment là de percevoir d'où part le mouvement. On appelle ça comme le flot de l'énergie, sentir le flot de l'énergie connecté à la terre. C'est comme s'il existait des forces telluriques très puissantes au niveau de la vie qui nous entoure, au niveau des arbres, des étoiles. Tout ce qui est vivant dégage l'énergie des petits oiseaux, tout ce qui est vivant, l'eau. C'est comme si le corps était comme une éponge, si vous voulez, qui allait chercher toutes ces forces-là pour le réveiller, si vous voulez. Les mêmes forces existent en nous, les mêmes forces que quand on était bébé. Les mêmes forces, on peut appeler ça les forces de vie, les forces divines, le Tao, le Tao. C'est ça comme vous voulez. Mais il y a des forces supérieures qui nous habitent. C'est pas seulement... Il y a quelque chose de spirituel dans notre incarnation sur la planète. On est des êtres spirituels comme tout ce qui existe est spirituel dans le fond. Pas spirituel dans le sens de religieux, mais spirituel dans le sens d'une expression de vie qui nous dépasse. C'est pas nos parents qui ont dit « Ok, on veut faire un petit bébé. On va unir nos énergies, ma chérie, moi et toi, on va faire un petit bébé. » Ça se passe pas dans la tête, hein? C'est ça, dans le fond, que je crois, tu sais. Je crois vraiment qu'il y a une force supérieure. Tu sais, tu mets un petit sperme avec une petite ovule, puis ça vient créer un être dans le ventre d'une femme, ou dans le ventre d'un animal, qui va se développer, les bons os aux bonnes places, la bonne grandeur, puis cette... C'est comme... Comment je dirais ça? Tu prends une graine d'un arbre, une petite semence, tu mets ça dans la terre, puis ça fait un fruit, un arbre... Tu sais, c'est phénoménal, hein? C'est phénoménal! C'est de l'énergie atomique au centre, multiplié par un milliard, là. C'est fou, hein? Donc, on n'est pas juste des êtres de raison. On est des êtres de raison, oui, mais on est des êtres d'intuition aussi, hein? On est des êtres d'amour. On est des êtres d'amour. Là où on est déformé, je trouve, au niveau psychologique, avec les commerciaux, notre façon d'être programmé par la mode, par exemple, tu sais. Si t'es gros, t'es laid. Si t'es des... un grané, puis tu correspond pas aux... aux exigences esthétiques de ce qu'il y a dans les publicités, t'es pas beau. T'sais, c'est absolument... phénoménal, la façon qu'on est programmé négativement. C'est fou, là! T'sais? Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut revenir vraiment à des valeurs... euh... plus saines, t'sais. dans le sens, euh... peu importe le corps, peu importe la couleur de la peau, si on est incarné dans la vie sur la planète actuellement, il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison dans le sens que, à quelque part dans ta vie, tu vas peut-être aider quelqu'un, tu vas peut-être, t'sais, sauver une personne, tu vas peut-être juste travailler la terre, pour aider à nourrir les gens. T'sais, il y a une raison pourquoi t'es là. Tu mérites d'être là. C'est important, ça, de se dire, bon, j'ai du mérite d'être là. Je sais pas quel âge que t'as, là, mais, si t'es vieux comme moi, ben, disons, euh... si t'as 70 ans, 75 ans, peu importe, ben, t'sais, c'est pas parce que t'es vieux, là, tu vaux plus rien, là. T'sais, t'as déjà été un avocat, t'as déjà été une infirmière, t'sais, souviens-toi de ça. Souviens-toi de ce que t'as été. Sois-en fier. C'est ben important. Ici, on fait un petit mouvement d'équilibre. Donc, je soulève le genou. J'ouvre les bras. J'étire les mains vers le haut. Tu peux le faire à côté sur un mur, hein? Ou te tenir sur une chaise si ça c'est trop difficile. comme on fait avec le, le yoga sur chaise, t'sais. Ouh, ouh, ouh. C'est assez exigeant comme exercice. Super beau. Regarde ici. Viens croiser. J'ouvre. Donc, un bon massage pour les épaules. Et puis, un secret pour être heureux, c'est la gratitude. Tu te lèves le matin. Quand je me lève le matin, moi, je dis merci. Merci à la vie. Merci, mon Dieu, pour cette journée qui commence. Puis, ce qui est un truc aussi pour la gratitude, quand tu te couches le soir, ben, essaye de trouver au moins deux choses pour lesquelles tu es heureux dans ta vie. Les choses simples, 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 simples. Le fait d'avoir une maison, le fait d'avoir bien mangé, etc., etc. Beaucoup, beaucoup de gens sur la planète qui n'ont pas ça, hein? Beaucoup, beaucoup de gens qui sont traités en esclaves, hein? On est chanceux, on est quand même dans un pays où on a beaucoup de liberté. Malgré de ce temps-là, nos libertés sont un peu bafouées, mais c'est un petit peu pour le bien de la société, hein? Puis, de toute façon, c'est temporaire, ça va changer, ça va se régler à un moment donné. OK, on glisse les mains comme ça, ben, regardez, on fait un petit mouvement pour le bassin. On pousse. Ben, le cercle. Puis, c'est une des raisons aussi pourquoi c'est important de vous entraîner. Peu importe l'entraînement que vous faites, ça vous ramène vers vous, ça vous ramène vers votre pouvoir personnel. Dans le sens, tu te lèves un matin, t'es grincheux, tu te dis, OK, je vais faire mes exercices de Qigong, je vais respirer, je vais emmener de l'oxygène dans mon corps. Mais aussitôt que tu fais ça, après ta pratique, là, t'es ben moins grincheux. Donc, ton système nerveux, là, il a été travaillé, assoupi, soigné, il a fait ça comme tu voudras. Tu sais, c'est du pouvoir personnel, ça. T'es grincheux, OK, je vais aller marcher, je vais aller marcher dehors, il fait beau, je vais aller marcher. C'est du pouvoir personnel, il faut que tu prennes conscience, là, que t'as vraiment du pouvoir sur ce que tu ressens. C'est ton attitude, l'attitude, comment tu réponds, toi, comment tu réponds à telle chose qui t'arrive dans ta vie. Tu sais, c'est ça qu'on appelle l'attitude, c'est la façon de réagir. Ça ne veut pas dire de jamais être en colère. La colère, c'est souhaitable aussi, hein. Quand il y a une injustice, il faut que tu... C'est correct de te mettre en colère quand quelque chose ne fait pas ton affaire, tu sais. Mais c'est aussi de prendre une distance, tu sais. Face aux événements, de dire, bon, bien, OK, là, je me sens de telle ou telle façon. Y a-tu quelque chose que je peux faire pour régler la situation, tu sais. As-tu pouvoir personnel sur tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu sais. Ici, on va faire un petit mouvement. Regarde, tu prends l'air, je la fais monter à partir des pieds. Je vais monter l'air comme s'il y avait une petite boule que je faisais rouler tout le long de la colonne. De longues inspirations. Et en arrière de toute émotion, il y a un message aussi. Tu sais, t'es avec quelqu'un, puis la personne a dit quelque chose, puis ça te blesse. T'es frustré, tu sens monter à la frustration à toi. Mais, il faut le dire, hein. Faut pas que tu le gardes en dedans, pour commencer. Il faut que tu regardes, tu sais. Si t'as une peur, par exemple, tu veux une peur. Mais, il y a un besoin qui se cache en arrière de la peur. La peur, c'est juste un message, hein. Donc, il y a un message qui se cache en arrière de la peur. Tu te poses la question, c'est quoi mon besoin qui se cache en arrière de cette émotion-là ? C'est quoi que j'ai pas respecté à l'intérieur de moi qui fait que je me sens comme ça, tu sais ? Tu prends le temps de t'asseoir, tu fermes les yeux, tu respires, tu poses la question, tu sais. C'est quoi l'émotion que je vis actuellement ? C'est quoi mon besoin qui se cache en arrière de ça ? Souvent, on trouve des réponses comme ça. Il y a rien de magique là-dedans, c'est de la psychologie, hein. Et si elle regarde, je vais inspirer, je ramène l'énergie vers le front. Je ramène le revers des mains ensemble. Je viens plier le dos un peu. Je remonte. Je capte l'énergie de la lumière. Je la laisse pénétrer envers tous les muscles, tous les os, tous les organes, tous les centres nerveux, lymphatiques, sanguins. Je me nourris du prénat, de l'énergie. Je me nourris du prénat, de l'énergie. Je mets vingt-cinqs, ce mouvement, côté-côté. Merci. J'ai un espèce de vie qui vient chercher l'énergie du ciel, je le fais descendre vers le sol. Un peu comme si t'étais un magicien ou une magicienne, tu sais. Imagine que tu as des milliards, des milliards de cellules qui vibrent, qui viennent composer tes muscles, tes os, tes organes. Toutes ces choses qu'on ne voit pas, qui existent. Si on prenait un gros, gros microscope super fort, puis on prend juste un cheveu par exemple, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent à l'intérêt d'un petit cheveu. Il y a au niveau de la salive, tu regardes, il y a plein de microbes, il y a plein de bactéries qui vivent en nous. Donc on est des êtres vraiment, vraiment complexes. Encore là, on n'est pas éduqué à travers ces affaires-là. On pense qu'on est juste une petite matière rudimentaire. Ah bon, il y a du travail à faire, hein? C'est pour ça que j'admire les anciennes sciences, les anciennes sciences dites spirituelles. Encore là, pas les sciences religielles, mais les sciences spirituelles. Et juste les frères, les sœurs autrefois qui priaient, tu sais, ils croyaient que la prière, ça avait un impact. Mais c'est prouvé que la prière a un impact. On place les mains comme ça, regarde, c'est comme ça. Parfait. Puis là, regarde, tu vas passer à quelqu'un que t'aimes bien. Puis tu vas la visualiser. C'est un petit exercice mental et d'amour, si tu veux. Donc, visualise cette personne-là. Dis son prénom comme Maryse. Que la vie te soit douce, que tu sois libre de toute souffrance physique, de toute souffrance morale, que tu sois en santé, en sécurité, que tu sois en paix, que tu sois bien. Fin de cercle, grand cercle. Maintenant, pense à quelqu'un qui te tape sur les nerfs. Bon, disons, peu importe le nom de la personne, visualise-la, mais visualise-la en train de sourire. Et dis-lui que la vie te soit douce, que tu sois libre de toute souffrance physique, de toute souffrance morale, que tu sois en santé, en sécurité, que tu sois en paix, que tu sois bien. Donc, tu envoies cette pensée, cette prière-là dans l'univers, si tu veux, dans l'énergie de vie qui nous entoure, qui nous habite. Parce que si tu as des gens qui sont agressifs, etc., etc., tes ennemis, si tu veux, on peut appeler ça comme ça. Mais si tu leur envoies des énergies d'amour, de paix, puis qu'ils deviennent heureux, ils vont arrêter d'être agressifs. Hein? C'est du bon sens, hein? C'est pour ça qu'on envoie d'amour aux gens qu'on aime, puis des gens qu'on aime moins aussi, tu sais. On veut leur souhaiter d'être heureux. C'est ça qu'on appelle la compassion. Ce que les bouddhistes appellent la compassion. OK. Un beau petit exercice. On met les mains comme ça. On vient plier le genou devant. Si tu vois, mon poids est derrière, et si j'inspire, je viens pousser devant. J'ouvre. J'amène les mains près du tronc. Je contracte les pieds, les jambes. Je me drone dans le ciel. J'inspire, j'ouvre. Je vais me mettre face à toi. Je pousse. J'ouvre. J'ouvre bien la poitrine. J'vise les mains près du méridien, ceinture. Là, je me pousse, contracte les abdos, les jambes. Je viens m'enraciner dans ça. Le mantra ici, c'est « Je m'ouvre à l'abondance ». Donc, c'est vraiment un mouvement d'ouverture du cœur. Je m'ouvre à l'abondance sur toutes ses formes physiques, mentales, spirituelles, amoureuses, financières. Toutes les formes d'abondance qui existent, qui peuvent exister pour moi, pour les autres. Ici, je garde le prochain mouvement. J'ouvre les bras. J'envoie les bras derrière. Je fais un cercle, un grand cercle. J'emmène le revers des mains ensemble. Je reviens. Encore une fois. Petit cercle au niveau du méridien ceinture. Je reviens devant. Je recule. J'emmène le poids derrière. Je viens plier le genou devant. Je reviens. Je vais le faire comme ça, ici. Donc, tu vois bien. Je pousse derrière. Je viens faire un cercle. Je reviens devant. Je pousse. Tu vois? Grand cercle. Je reviens. Super. On va faire de l'autre côté. Je pousse. J'ouvre la région du cœur. Ici, tu peux dire aussi, merci, merci à la vie, merci mon Dieu. On fait ça comme tu veux, hein? Selon tes croyances. Merci pour l'abondance autour de moi. Merci pour ma belle maison. Merci pour mes chiens. Merci pour l'abondance matérielle, spirituelle. Merci de me permettre d'être debout et de faire mes exercices. Juste ça, là, t'sais. Juste ça. Juste le fait d'être debout et de pouvoir respirer. Ça, là, c'est du bonheur, hein? C'est du bonheur. C'est une chance inouïe qu'on a de pouvoir faire ça aujourd'hui, là. Dans le temps présent. Mon grand cercle. C'est phénoménal. On est debout. On est vivant. Tu sais? Moi, j'ai 67 ans. Tu sais, si je me le dis, je vis jusqu'à 80, par exemple. Je suis chanceux de vivre jusqu'à 80, mais qu'à 20, c'est juste 13 ans, tu sais, avant que... Avant que je quitte cette belle planète. Donc, tu sais, j'en suis conscient. Donc, j'emmène le plus de respect possible face à mon corps. Bien nourrir, bien dormir, marcher, prendre la lumière. Si j'ai des pendées d'âme, j'accepte mes dâmes, je me dis, bon, bien, c'est pas ça que j'ai... Qu'est-ce que je peux faire pour... Je connais les trucs, tu sais. Par exemple, il fait noir de ce temps-là de bonheur, mais j'ai été me chercher une lumière solaire. Tu sais, la pharmacie, ils vendent ça, les lumières, là. C'est le même supra-expectre que le soleil. Bien, je fais mes deux heures, une heure, deux heures dans mon salon le soir. Ou quand je fais mes exercices le matin, j'allume ça. Puis, ça me protège, tu sais. Ok, on frotte les mains sans, on vient mettre les mains sur le front. Bonjour, front. Bonjour, Francis. Prenez le temps de dire votre prénom. Bonjour. On ouvre les mains. On frotte un petit peu le ventre. Merci, ventre, de bien fonctionner. On observe un peu la respiration. Merci de votre présence et à très bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas, vous êtes déjà des miracles. N'oubliez pas ça. Hein? Ok, bye-bye. Namasté.